Bonjour à tous et bienvenue à l'équipe de france olympique et paralympique vous allez bientôt vous envoler pour tokyo et pour vous aider à préparer votre voyage et à découvrir la culture japonaise je vous propose dans cet épisode de s'attaquer à la nourriture japonaise Alors là pour le coup c'est mon domaine de prédilection j'imagine que vous connaissez les sushis et même peut-être les ramen et je préfère vous prévenir tout de suite si vous n'êtes jamais venu au japon vous ne connaissez pas la nourriture japonaise déjà on va commencer avec les sushis toutes les bêtises à base d'avocats de fromage frais ou même pire de nutella brûlez moi tout ça ça n'existe pas au japon la qualité des sushis au japon elle est juste incomparable et même pas besoin d'avoir un gros budget pour ça déjà rien que les sushis du supermarché japonais je peux vous dire qu'ils sont bien meilleurs que la majorité des sushis en france je parle des restos il y a des exceptions bien sûr mais dans l'ensemble il n'y a pas photo mon petit conseil c'est essayer de découvrir autre chose que du thon et du saumon il y a du chinchard du mackerel du hareng des crevettes crues du congre et même de l'anguille bref profitez-en pour élargir vos horizons et en parlant d'élargir ses horizons la nourriture japonaise ce n'est absolument pas que les sushis il y a par exemple les ramen qui est un plat de nouilles avec un bouillon absolument divin le oden qui est un poteau feu japonais il y a les tempura qui sont des fritures très légères il y a aussi les okonomiyaki les takoyaki les karaage les yakitori les udon les soba bref il y en a plein donc remplissez vous le ventre un maximum enfin pas tout non plus mais comme tout est relativement sain faites vous plaisir minimum sur ce je vous souhaite un bon voyage et nous on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine matane